Bonjour Jean-François, comment es-tu venu à la poésie et pourquoi la poésie et quand ? Comme tout le monde au lycée, j'avais des tentations d'écrire, comme tous les ados comme ça, donc j'étais en cinquième je crois, moi j'étais au Vietnam, j'étais pensionnaire et il y avait beaucoup de vietnamiens, très peu d'occidentaux, des russes d'ailleurs, on était 4 ou 5, alors on avait décidé de faire une revue, et cette revue, il y avait des poèmes dedans, puis c'est des gamins, on avait 13-14 ans, donc on collectionnait aussi des timbres, alors on avait fait une chronique timbre, etc. Et la revue pour la diffuser, comme on était 6 ou 7 je crois, on faisait un modèle, et puis chacun devait la recopier, chacun un exemplaire, et les 7 exemplaires circulaient dans le lycée. Malheureusement, ça s'appelait l'entrier, et puis après, j'ai cessé de faire des choses, d'écrire, comme ça, c'est toujours pensé écrire, mais j'écrivais très mal, c'était très très mauvais. Ensuite, comme je suis revenu en France, moi je ne connais la France que depuis l'âge de 20 ans, quand je suis revenu en France, je suis intervenu à la guerre d'Algérie, j'ai pris beaucoup de notes dans des carnets, et tout ça, puis j'étais très mauvais. Après, j'ai travaillé dans un cabinet ministériel, c'était extrêmement ennuyeux, mais on apprend vite des choses, et que je vivais dans une chambre de bonne, les choses ne m'intéressaient pas. Ça, c'est l'avantage du côté de mon enfance asiatique, fait que on n'a pas besoin d'un confort ou de la luxe, on est partout, provisoirement, dans un monde instable, dans un monde instable, mais ça n'est pas gênant quand on est asiatique. Et puis, j'ai fait une revue, avec des gens, je ne vais pas le citer parce qu'ils m'agacent, et puis après j'ai fait une revue, une autre chose, avec Jochen Gertz. Il est arrivé en mai 68, et non, bien avant, et donc j'écrivais, j'écrivais, puis je suis retrouvé face à un mur, un mur vraiment, à l'époque, la poésie était complètement contrôlée par un type qui s'appelait Alain Bosquet, de son vrai nom Anatole Bisque, et Bisque Bisque Rache, donc bien sûr, et donc ça bloquait tout, tout était bloqué, comme aujourd'hui la collection de poésie, d'ailleurs chez Gallimard, qui est très, très conformiste, sauf quelques pointures, comme Pierre-Albert Virault ou Apollinaire. Donc c'était impossible de publier, beaucoup plus impossible qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de petits éditeurs comme aujourd'hui, il y avait aussi beaucoup moins d'artistes. Et donc, je trouve que j'avais un grand, j'ai toujours eu une grande relation avec les Etats-Unis, pas parce que ce sont les meilleurs, mais parce que ce sont quand même des gens qui, dans mon existence, il s'est trouvé qu'à trois reprises, j'ai été quand même, ils m'ont bien sauvé la mise. Donc quand j'étais enfant, puisqu'ils m'ont libéré, j'avais été avec mes parents prisonniers dans un camp de concentration japonais, et après, je suis tourné vers les Etats-Unis, je ne sais pas, j'ai pu trouver des livres, je pense que c'est Galli-Giani, Galli-Giani, Ruth Rivoli, c'est une des plus anciennes librairies de Paris, je l'acassais, que Robert de Montescu y allait, etc. Et j'ai acheté des livres de New Directions, et puis j'ai écrit, je suis tombé sur un type qui s'appelait James Clawlin, qui était un type très extraordinairement riche, tout simplement parce qu'il avait des actions, et surtout, il était un industriel du zinc. Et alors, les avions pendant la guerre, c'était très payant pour ce monsieur, très élégant, qui ressemblait à Carrie Grant. Il venait parler à français comme toi et moi, et je lui ai proposé, donc, de faire, déjà beaucoup de contacts qui m'avaient été donnés par Pierre Garnet, de faire une sorte de livre, de logique, il a tout de suite accepté, ce qui prouve que les Américains, on passe ce goût du passé que nous avons en Europe, qui nous tue aussi, parce qu'on passe son temps à repeindre le Parthenon. Et donc, ce livre est sorti en 68, en février 68, juste avant les fameux, qu'on appelle maintenant événements de 68. Et entre-temps, avant, comme il ne se passait rien, en France, j'étais allé un petit peu dans l'Angleterre, j'avais vécu avec une armée, c'était Maureen Sandot, dans le Faux-Pourg de Londres, qui tenait un lieu alternatif. C'était rare, le lieu alternatif, alors c'était la période où il y avait les Beatles, alors donc je dis, les Rolling Stones, ça n'existait même pas, c'était un futur, c'était déjà très révolutionnaire, donc ce n'est pas du tout en France, dans l'Europe continentale. Et donc, dans ce lieu alternatif, cette Maureen Sandot, avait une petite presse et elle a commencé à faire des livres comme ça. Puis alors, après, on s'est séparés, elle s'est mise avec un Anglais, Yann Brickwell, et ils ont continué et ils ont fait ce livre que tu as trouvé, qui s'appellent donc Hache, et Hague pour nous. Le Hache devant le Hague, c'était parce qu'on pensait à ce moment-là à la bombe Hache, et la guerre froide était à son sommet, et les gens avaient très très peur d'une apocalypse mondiale. Je vais sur Hache comme ça. Ça a été ensuite, et ensuite, j'ai eu peu de résultats. Puis j'ai été invité à la Kunsthalle de Berne par une personne qui s'appelle Anastasia Bitsos, et j'ai donc eu un disque, mais moi les disques, ça ne me rendait pas folichon, tout comme le film ou les choses comme ça, j'étais très attaché au livre. Donc j'avais fait, avec l'argent que j'avais eu de ça, j'ai fait un petit livre qui s'appelle « Bientôt le livre », qu'on trouve encore un peu, et qui a été fait en écrivant le texte à partir du livre. Mais là, il y avait énormément de contacts, une correspondance considérable avec tous les pays démocrates, comme le Japon, dont le Japon est toute l'Europe occidentale, plus les États-Unis, plus la vérité latine, et il y avait une circulation très très dense comme ça. Il y avait beaucoup de revues, il y avait donc, il y avait une revue canadienne, j'oublie le nom, où elle avait commencé Vito Akonchi, il y avait deux revues sud-américaines, il y avait une revue cubaine qui s'appelle « Las Listas », juste avant, c'était déjà la Révolution cubaine, mais il y avait grande liberté, c'était deux, trois numéros qui étaient formidables. Il y avait même en Allemagne de l'Est et en Pologne, des gens qui faisaient des choses, il y avait où en Turquie ? Et donc, il y avait un mouvement comme ça considérable. Puis il y a eu mai 68 qui a fait une cassure. On arrête un peu, peut-être, si tu veux. Je veux que je continue. Ça va être trop court. Ça va être trop court. Il y avait donc, oui, on termine. Donc, mai 68 a fait une sorte de cassure, et là, je faisais une revue approche avec d'autres personnes, et les autres qui n'avaient pas eu le même agrande que moi, se sont tout à fait enthousiasmés pour cette Révolution aussi fausse que la fausse violence, à mon sens, du même genre, et sont devenus mao, et sont devenus... Moi, je n'avais pas du tout ce sentiment-là, parce que, bon... Ayant fait la guerre d'Algérie, j'ai trouvé quand même que les flics lancer des grenades ébouillissantes, crier CRSSS me semblait peut-être un peu excessif. Donc, je ne sais pas marcher dans ce truc-là. Et c'est ma chance. Et à ce moment-là, il se trouve qu'il y a des gens qui n'ont pas marché dans ce truc-là. Christian Boltanski, par exemple, qui ne s'occupait que de lui, mais pas si mal que ça. Et donc, je me suis retrouvé, où les autres se sont faits, mais mis à faire des publications autrement politiques. Donc, toute la peinture française s'est déchaînée en faisant des choses, ça avait un cahier, des choses tout à fait historiques à l'époque. Il s'appelait peinture cahier théorique. Il pensait que c'est rentré dans l'histoire. Je ne pense pas que... On cherche même maintenant l'espèce de merde qu'il est en train de faire. Il faisait des publications très intéressantes, très théoriques, avec très peu de peinture et beaucoup de théorie. Et maintenant, ce sont des gens qui se sont bien convertis dans la vente et le petit commerce. Et comme ce sont souvent les grands précommissionnaires. Et alors moi, je suis un peu perdu comme ça. Et en fait, c'est la chance que je s'appelais. C'est une chance parce que moi, je ne pensais pas du tout à une postérité de quoi que ce soit, de revue. J'avais rencontré Haussmann, j'avais fait un livre sur Haussmann. Je me suis dit, on avait beaucoup équilibré où j'avais quand même cherché des ancêtres, mais pas à la manière française d'ailleurs que je ne pensais pas. Je n'ai pas cherché Chateaubriand, j'ai cherché quelque chose d'un petit peu plus nouveau. Et donc, ayant fait ce livre sur Haussmann que j'ai eu beaucoup de mal à faire publier par Lerne, j'ai pensé que la vanguard était quand même une base pour faire quelque chose. Alors, je vais essayer de faire une revue, mais une revue, j'avais très peu de moyens, donc une revue très cheap, très cheap pour l'époque. J'ai commencé à faire de l'humidité et je pensais, justement, la curiosité, c'est que c'est un titre extravagant, mais je ne pensais pas à ça, c'est que en Orient, il y a la saison des pluies qui était un phénomène très particulier parce qu'on entend la pluie tomber brusquement, comme ça un soir, et puis le lendemain, c'est pareil, ça dure comme ça trois semaines, un mois, et l'eau monte, l'eau monte, il y a des marchands de soupe qui se promènent sur des bateaux plats qui se promènent. C'est une saison, une véritable saison, une cinquième saison. Et donc, ce mot me semblait intéressant. Et puis, je trouve que je cherchais une typographie, et puis, alors à l'époque, le Parti communiste, bien que déclinant grâce aux maoïstes, mais quand même pas tout à fait, il y avait quand même dans tous les cœurs ce qu'on voyait de l'humanité, et je vois ce caractère qui me plaisait bien, je m'intéressais beaucoup par la typographie et ce caractère qui s'appelle du même fils gras, qui existe. Et donc, j'ai décidé de prendre ce caractère. En fait, j'ai pris les caractères de l'humanité, et il manque une lettre, alors la lettre, je l'ai faite à l'Angle de Chine, et puis j'ai fait un premier numéro, comme ça, en réunissant des gens que j'aimais bien, mais je n'ai pas fait un numéro, justement, je ne voulais pas que ce soit une revue paratique. Je ne voulais pas, je voulais faire une revue très, très éclectique, parce que, justement, à ce moment-là, tous faisaient des revues où c'était, c'était, arrête à la bourgeoisie, surtout, surtout, évidemment, ils étaient tous des enfants de la bourgeoisie, bien tranquille, et donc, je ne voulais pas faire quelque chose de monolithique. Donc, j'ai tapé un peu partout. Alors, c'est la chance que j'ai eue, c'est que je me tenais très informé, parce qu'à cette époque-là, il y avait une grande librairie qui s'appelait La Une, qui s'est trouvée au quartier latin, en face de chez Lippe, et qui avait vraiment les publications du monde entier. Donc, j'avais acheté des revues américaines et d'autres, et allemandes, et il y avait une revue qui s'appelait Avalanche, qui était une revue absolument extraordinaire. Je recevais aussi des publications du Canada, des États-Unis, et de l'Uruguay, partout. Et donc, à partir de ça, j'ai fait ce premier numéro de l'humidité, et à ce moment-là, il n'y avait pas de système pour composer, et donc, je ne voulais pas faire des... Comme tout le monde, tout le monde faisait des sortes de... Comme des photocopies, ils tapaient les choses à la machine, et on appelait ça le Roneo, c'est une machine qui est un peu comme une photocopieuse, qui fonctionne, on tape sur une sorte de papier un peu ciré, et après, ça servait beaucoup, ça servait pour les révolutionnaires des années 30, et puis pour les révolutionnaires comiques des années 70, qui, eux, faisaient honneur à la fameuse phrase de Léline que tout le monde connaît, l'histoire se répète deux fois, la deuxième fois, c'est la farce. Je suis content de placer l'histoire. Et donc, il fallait faire une maquette, alors que je faisais, à ce moment-là, je connaissais Arthur Hochschmidt, qui était un ami, qui lui, était très très déchaîné, il avait fait beaucoup de l'affiche de 1968, et qui commençait à faire une maison d'édition qui s'appelle l'école des loisirs pour enfants, qui marchait très bien, et donc, ils avaient tout un système pour faire des choses graphiques. Donc, j'ai pu faire composer quelques petits textes, puis ces textes, ensuite, je les mettais sur des maquettes, c'est assez compliqué, je faisais des maquettes en papier, entièrement en papier, et puis après, ces maquettes, ils étaient filmées, c'est-à-dire avec un système dans un caisson qui fait le vide, ça aplatie, ça met un film qui est de la taille de la feuille, et ça fait un autre type filmé, et ensuite, on met ça, ensuite, on fait de nouveau, comme pour une gravure, enfin, pour une photo, on met ça sur des plaques de zinc, qui sont, je ne sais plus, il y a pas procédé avec de l'acide, et c'est ce que ça s'appelle l'offset. Donc, là, je cherchais un moyen de faire ça, et donc, finalement, j'ai pu trouver le moyen, c'était le, la petite imprimeure, enfin, ce n'était pas un imprimeur, c'était le type qui s'occupait de publier les programmes du, ça s'appelait le Théâtre de Sarah Bernard à l'époque, ça s'appelle maintenant le Théâtre de la Ville de Paris, au sous-sol, et il avait tout un système d'imprime-lits. Donc, le premier numéro, il a été fait là, avec ce type, et avec, donc, j'avais des amis qui étaient venus, c'était plutôt des amis, eux, d'ailleurs, qui étaient venus, mais dévoués, les femmes sont toujours beaucoup plus dévouées quand on a des choses comme ça, folles, et donc, on l'approchait nous-mêmes et tout, c'était compliqué parce qu'il y avait deux couleurs, la couverture, c'est la seule qui a deux couleurs, et il est un petit peu plus grand que 21-27 parce que c'était, je n'avais pas encore réfléchi un format qui soit plus économique, un tout petit peu plus grand le numéro, et donc, on a sorti ça, et puis ensuite, j'ai pensé à une régularité, et je n'avais pu faire une régularité comme ça, puis je me suis dit que dans toute chose, c'est toujours un principe un peu, il y a eu des mauvais numéros, mais je pense toujours que quand on fait quelque chose, il y a un moment où il faut insister, et la plupart des gens, je les comprends, aujourd'hui, je ferai comme eux, ils s'arrêtent à un moment quand on bute sur un échec, et donc j'étais au milieu du guet, et très souvent, c'est bien, le milieu du guet, c'est formidable, parce que c'est là où on voit ses amis, ses alliés, ils vous abandonnent, tout simplement, parce qu'ils ne peuvent plus, ou alors vous avez aussi des spécialistes aujourd'hui qui vous amènent au milieu du guet et puis qui vous abandonnent, c'est ce qu'on appelle des moulets, il y en a beaucoup, et donc j'ai continué en faisant des numéros qui n'étaient pas folichons, mais je voulais qu'absolument continuer, et puis j'ai été à peu de souffle et je tombe sur un, j'avais des, je ne sais plus ce que j'avais, j'avais des manifestes futuristes que j'avais publiés, j'avais trouvé ça, et je les vends, je tombe sur un libraire qui s'appelle, qui s'appelait, donc Jean Petitory, et je tombe sur un personnage fabuleux, extravagant, qui me dit, mais combien vous en vaut ? Moi, je lui dis, une somme assez basse, parce que je pensais que ça ne valait pas grand chose, et il me dit, mais vous êtes complètement fou, on va faire comme ça, mais pourquoi vous faites ça, pourquoi vous, je dis, mais pour faire une revue, il m'a dit, mais la revue, on va la faire, on va la faire. Et je tombe sur un personnage qui avait donc une librairie, qui connaissait très bien les choses, et qui avait une librairie dans le 14e, qui s'appelait la librairie Les Mains Libres, et qui m'a dit, mais on va faire la revue, je vais vous faire la revue. Évidemment, il a aussi, comme dans toute relation, mis la pression pour lui, donc il avait des amis, etc., etc., donc par là, j'ai connu Pierre Bourgeois, et qui est absolument équipatique et patente, charmant et tout, mais qui n'a aucun sens des autres, un personnage extrêmement moderne, qui n'a rien fait que mettre son nom, laisser mettre son nom sur la revue, mais il aidait beaucoup Jean-Potitori, parce qu'il était en contact avec Mollinier, mais je connaissais déjà Mollinier. Et ce Jean-Potitori a fait énormément parce qu'il a permis à la revue de continuer, et grâce à lui, ça a continué comme ça jusqu'au numéro 20, et puis il est mort, il avait une maladie terrible qu'a eu Pompidou, qui se soigne maintenant très très bien, et il est mort donc très vite, parce que donc, et après, je suis retrouvé dans la même situation, mais là, j'avais connu beaucoup de monde, j'avais connu toi, un certain René Bourdoin, qui est mort en forçant le passage d'un autobus il y a quelques années en vélo, tout à fait le même personnage, avec qui j'étais très ami, qui dormait chez moi, qui se venait à 20 extravagants, et qui était un grand soldeur, il avait commencé comme, un type qui avait commencé comme vendeur à la une, c'est que je l'ai rencontré, puis après il était gérant chez Gibet, et puis après il a fait une boîte de soldes, et puis il a fait toute une chaîne de soldes, puisque ça s'appelait Monalisé, qui a été simplement démantelé à sa mort, et ce personnage, donc, m'a permis de faire les trois, les quatre derniers numéros, qui étaient beaucoup plus épais, beaucoup plus consistants, et cette fois-ci, il fait avec beaucoup plus de moyens. Mais j'avais, c'était aussi parce que j'avais fait des travails pour lui, j'avais découvert, il achetait des librairies entières, et j'avais découvert des cartons dans lesquels il y avait tout simplement les mots en liberté futuriste, mais il y en avait 50 ou 100, parce que là, évidemment, j'avais dit, ça vaut de l'argent, donc il était très content, et donc, un homme qui était extravagant, qui n'était pas un créateur, mais un créateur aussi dans le sens, il organisait des choses, mais ce n'est pas quelqu'un qui écrivait ou qui faisait des poèmes. J'ai eu grande reconnaissance pour lui, parce que ça a permis à la revue de continuer, et ce Jean Petitori, lui, il m'a appris énormément de choses, alors par lui, j'ai pu aller voir Man Ray, des gens comme ça que j'aurais jamais osé aller voir à l'époque, et plein de choses de ce genre-là, et c'est lui qui a eu l'idée de faire des luxes, je me supporte, je n'étais pas comme ça, les exemplaires de luxe, je ne croyais pas pour moi les exemplaires de luxe c'était justement pour les choses traditionnelles, mais bon, il a fait des exemplaires de luxe, il en a fait avec Armand, il en a fait avec Silberman, il en a fait avec pas mal de... entre-temps, il y avait un numéro, je tombe sur un type qui était un espèce de personnage extravagant, genre boxeur, qui s'appelait Thierry Agugou, qui me dit, il faut faire une autre revue sur moi, je fais une exposition, je faisais une exposition, alors on a fait un numéro, et j'en suis très ami avec lui, et c'est par lui que j'ai connu un de mes grands amis, Jacques Tanguy, on se retrouvait chez lui, donc il habitait un peu partout, mais après il avait trouvé un moyen, il louait une maison au-dessus de Bordeaux, à Budos. Et là, on a fait des numéros, on s'est réunis pour faire des numéros, et je vivais avec une fille absolument infernale, et donc comme toutes les personnes infernales, je l'aimais vraiment considérablement, et on a fait une sorte de trio, on a travaillé et fait des choses qui ont beaucoup agité, avec beaucoup d'arrogance, le monde artistique comme ça. ça, ça m'a interrogé en fait, ça m'a interrogé. Et là, chez Afri-Bipourg, alors dans un... je ne sais pas si vous avez vu des mouchoirs, de cette africaine, je ne sais pas si vous avez vu des mouchoirs, mais il n'est pas mauvais sur... il a un bon regard sur les dispositiciens africains. Oui. Oui. Tout ! Ah, je me en sens ! Si, c'est pour dire des choses comme ça ! Non, mais attends ! Je viens de découvrir... Je vous dis au revoir ! Tiens, tiens ! Écoute, je fais le tri dans mes archives. Oui, oui, mais... J'ai écrit un certain nombre de choses, et j'ai quand même écrit que c'était toi, un jour, qui m'a dit... Non, c'est pas vrai ! Mais tu fais de l'art ! Non, non, non ! Ah, c'est là ! C'est là, là ! C'est là ! Non, je ne sais pas... Il est tellement... Il ne se voit pas ! Il y a des petites lettres comme ces... Mais Renzi-Rensuers, ça avait fait... A l'époque où il n'y avait pas beaucoup de body-art, elle avait fait pouler son corps en chocolat et devant le musée d'art moderne de la ville de Paris, mais dehors, dehors, c'est ça ! Pas dedans, comme maintenant ils veulent tousser dedans avec des conservateurs, dehors pour le plaisir, avec plein de monde, il y avait plein de monde, et bien on a mangé son corps au chocolat, on a dévoré son corps qui était au chocolat. C'est extraordinaire comme idée ! Je l'ai fait trois fois ! Une fois dans la guerre de Cidia-Bordeaux, et une fois, la dernière fois, la semaine de la performance ! La semaine de la performance ! Ça c'était en quelle année ? Eh bien, ça devait être en 82 ! Et la première fois de... 78, je crois, la première fois ! Et voilà, donc... En effet, je me suis... Alors ce sera dans votre petite publication qui sort après, tu sais... Ah bon ? Ben oui ! C'est quoi la publication ? Ben après, il y a le résultat de la... Enfin, le résultat, si tu veux, il y a... C'est déjà un énorme résultat ! Il y a le résultat de la... D'accord ! Et je vais laisser ma grâce, parce que j'ai bien mangé, et comme ça, vous me tirez la présentation... Bien sûr ! Est-ce que c'est bien ici ? Est-ce que vous faites des choses ? Très bien ! Tout va bien, François ? Très bien ! C'est possible de m'imprimer ? Est-ce que je vous ai envoyé les... Les questions ? J'ai oublié de les prendre... C'est déjà un fait, mais j'ai écrit dessus, donc je vais m'imprimer ! Ok, super ! Merci ! Merci beaucoup ! Ah oui, je vais vous mettre un pain, ça ! Et euh... Ah oui, le cours... Il y a le livre, après, il va gagner, ça... C'est un petit peu... On a vu, je suis plus... En plus, c'est un peu... 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 Ça arrête ! Il a fait délager... Un métier de Marcel... Je le trouve... Très, très étrange... Très... Je sais pas si c'est... C'est pas bien... C'est un peu... C'est très, très... C'est un peu... C'est un peu... C'est genre... C'est genre... C'est pas... C'est pas très simple... Mais il a aussi une capacité... C'est vraiment... Je le vois... Et il a une capacité de me montrer aussi... Des artistes... Souvent normales... C'est un peu... Des erreurs... Plutôt vieillissantes... Et puis... Et puis... D'un certain nombre... On est passé chez la ville... Et ça, c'est assez rare... Parfois... Et... Et souvent... C'est du fait ça... C'est comme ça... Et ça m'a... Tout à part... C'est à dire que... Les... C'est qu'il est en train de... Voilà... Des émergures... C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... Mais... 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 Euh... Non, là j'ai perdu... Très bien... Un peu... C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... Alors, lui, en va pas souvent... Non, c'est un peu... En chantant... Je suis bien... Il m'a fait... Il a mis dix-six... Je crois que ça dépendant... Il y a trois maris... Et il y a justement... Quand il y a des... Il est juste à côté d'un... Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 parce que j'en ai entendu parler à travers des témoignages et à travers un des numéros spéciaux monographiques de l'humilité, c'est Thierry Agoulot. Donc ça reste une figure que j'aurais bien envie d'ailleurs de comprendre un peu mieux, d'essayer d'approcher d'un peu plus près. Je sais qu'il y a des archives qui existent, il y a beaucoup de témoignages autour de cette figure d'Agoulot qui continue à être à mon avis une des plus saisissantes et les moins connues dans cette espèce de galaxie qui a été regroupée à travers tous ces numéros de l'humilité. Donc voilà un peu pour synthétiser mon aventure à travers l'humilité. Après, j'ai continué à fréquenter Jean-François, j'ai rendu compte de pas mal de ses livres d'ailleurs, ici et là, et par lui, finalement, j'ai mieux connu tout un certain nombre de poètes, justement de poésie concrète, comme on dit, je crois, comme on dit habituellement. Et ça reste, je trouve, un ensemble d'artistes, de créateurs qu'on a un peu négligé, qu'on ne voit pas bien parce qu'il y a une dimension internationale qui est plus complexe à appréhender, et qu'on a du mal à sortir un peu des visions nationales. Donc ça, ça reste quelque chose de très intéressant qui continue, je crois aussi, à être une des préoccupations de Jean-François de réunir des individualités et puis à travers le monde. Et c'est ce que l'humilité a réussi d'une manière, je crois, assez impeccable. Et je pourrais finir, disons, ce que j'aurais à dire aujourd'hui l'humilité en racontant que je suis venu récemment avec une de mes classes de l'école estienne qui, pour leur montrer l'exposition, ils sont des étudiants quand même assez avancés, mais qui ont un certain nombre de repères en art. Donc effectivement, il y a des artistes qui le reconnaissaient. Mais il y a beaucoup de choses qui leur étaient tout à fait étrangères. Mais surtout, ce qu'ils ont trouvé particulièrement intéressant, c'est la maquette de leur groupe. Alors oui, ils manipulent plus, évidemment, des logiciels, etc. Ils doutaient bien que c'était fait à la main, que c'était fait avec des ciseaux et de la colle. Mais cette maquette, pour des jeunes gens d'une vingtaine d'années, continue à être assez... Ça les a immédiatement inspirés. Ils ont pris des photos, ils ont dit, tiens, je pourrais en tirer parti pour moi, etc. Donc ça m'a confirmé dans l'idée qu'il y a quelque chose qui reste, évidemment, d'actualité, par-delà la dimension patrimoniale de la revue. Il y a quelque chose qui continue à être alerté, disons, de jeunes gens aujourd'hui, à les rendre curieux, par la manière de mettre en rapport texte, images, construire des associations, de construire des agencements comme ça sur un document print, évidemment, là, en l'occurrence, ce sont des étudiants qui sont plus du côté du numérique, en l'occurrence. Quelque chose à dire pour les jeunes générations et que ça reste une revue tout à fait, disons, stimulante, en tout cas, pour l'imagination actuelle. Alors, les questions ? Oui, je veux bien les questions. Les questions ? Les questions ? Les questions ? Les questions ? Leur-Schmidt, École des loisirs, n'a jamais été, sous des apparences, une boîte qui marche, qu'une couverture pour des œuvres sédicieuses, aussi bien le bulletin des femmes, comment ça s'appelle ? Le torchon brûle, pardon, le torchon brûle, un féministe qui perd la mémoire. Parce que je ne suis pas féministe, plus simplement. Et puis aussi l'humilité et non, et Agencia. Tu es d'abord Agencia, ensuite le torchon brûle, ensuite l'humilité. Et ensuite ? Ensuite, Arthur Epschmidt, éditeur. Ah oui, parce que oui, alors ça, il prétend que je l'ai obligé, en tant que, sur sa cassette personnelle, de faire des livres, l'admirable Nadar que tu as sans doute et que tout le monde admire. Parfait. Et puis après, il m'a accusé d'avoir voulu le couler et il est retourné à ses livres pour enfants qui marchent du tonnerre avec la vie. Et oui, les livres pour enfants, c'était la source de revenus qui a payé une partie de l'humilité. Les caprices, nos caprices. Les caprices, voilà. Les caprices de mes amis artistes. Voilà. Mais bon. Alors, il s'enfermait, quand on passait en groupe surtout, il s'enfermait dans ce bureau. Non, mais ce qui est drôle, peut-être, c'est que je croyais sincèrement, dans les années, à la fin des années 60 et début des années 70, que je faisais des livres pour enfants pour juste subvenir à mes besoins alimentaires et occasionnellement... Et pas que tu aimerais l'émission de pour enfants en France ? Non, non, pas du tout. Les livres pour enfants, je me foutais complètement. Mon idée, c'était de créer une sorte de... une sorte de base éditoriale pour l'avenir d'une humanité. Pas de l'humilité, mais de l'humanité. Car naturellement, ces gens-là, ils me faisaient croire que ils travaillaient pour les hommes du demain. et que leur prophétie était celle qui sera réalisée 50 ans plus tard. La preuve, regarde... C'était la poésie en dehors, dans les années 70, une poésie vraiment d'action. C'est Alain Arias-Misson que tu connais. J'avais été invité par Paul Devray, qui était un poète un peu traditionnel, mais aussi d'avant-garde, qui faisait une revue qui s'appelait avec deux taffels rondes au festival de poésie de Knocke-le-Zouk. Et là, il y avait eu un scandale parce qu'il y avait l'avant-garde. Et puis la non-avant-garde, il y avait donc Alain Bosquet cette fois-ci et le groupe français est parti scandaliser. C'est assez drôle. Parce qu'il y avait aussi un moment, c'était dans une grande salle, dans une espèce d'hôtel. Les gens me demandaient « Mais qu'est-ce qui se passe ? Regardez, regardez, qu'est-ce qui se passe ? » Les gens regardent et sur la plage, Harry, comme un espèce d'homme grenou, qui sortait sur le disant, qui semblait sortir de l'eau, et qui, avec un mousse de caoutchouc, comme on fait les éponges, comme ça, il traînait des espèces d'énormes lettres comme des méduses qui sortaient de l'eau. Et Harry m'a dit « Moi, il met sur l'eau, comme ça, il le trouve sur le sable, j'avais paix. » Il retourne dans l'eau, il retourne dans l'eau, il revient au, il revient encore, c'était Poème X. Il a fait ça, c'est une performance extraordinaire sur la plage. Là, on voit, il y a des personnages qui courent vers lui et l'occupaient au Poème X. Ça, quand même, dans les années 70, aujourd'hui, quand on le fait, c'est tartignol, mais à ce moment-là, personne ne faisait ça. Il a été une grande surprise. En plus, c'était comme ça, comme un espèce de choc. Et évidemment, là, à l'époque, où tout le monde faisait des poésies comme André Welter, ça choquait beaucoup. Et c'était ça qui a l'intérêt, l'amusant. Là, c'était le début de ses Poèmes publics ? Le début, c'est le Poème public. L'autre chose, c'est qu'après, j'ai oublié des enfants par exemple, comme lui. Tous les gens, à ce moment-là, curieusement, il y avait un surgissement de toutes les... Le monde a changé, mais pas à cause de mai 68. Parce que c'est ça qui a créé mai 68. Il y avait plein de choses en art qui, brusquement, l'art sortait du musée comme le livre sortait de la bibliothèque. Et donc, Vito Acconchi, qui était un art corporel, comme on le sait, était quelqu'un qui était au départ un poète concret. Donc, il publie dans une petite revue qui s'appelait d'attention de souviens le nom, Transition, une revue canadienne, très bien d'ailleurs. Et donc, il publie des poèmes concrets avec des répétitions de mots plus ou moins combinées avec les congles, comme Robert Larkes. et puis, il raconte comment il est arrivé au Baudillard. Comme il n'avait pas d'inspiration, il habitait à New York, Manhattan. Et donc, il sortait de chez lui et faisait le tour du bloc. Un bloc, c'est grand, à New York quand même, il est dans le froid et puis il revenait chez lui. Il revenait, et puis, il n'avait pas d'inspiration, il refaisait le tour du bloc. Et ça l'épuisait complètement. Et alors après, à un moment, il faisait plus le tour du bloc et il avait eu l'idée. À un moment, il cherche pour se faire du thé ou du café dans un placard un peu en hauteur et tabouret, il monte sur le tabouret, il ouvre le placard pour prendre le café. Il ne trouve pas le café, il redescend et puis, il se rend compte que ce mouvement qu'il fait, c'est quelque chose qu'il peut répéter et c'est comme ça qu'il rentre dans le Baudillard. C'est très drôle parce que personne n'avait pensé à ça. Moi, je pense à ça, je dis c'est formidable et je publie ça. Il y a plein de choses comme ça qui se sont produites comme des coïncidences. Ce qui est très curieux, c'est que pourquoi est-ce que c'est moi et pourquoi est-ce que c'est l'humidité qui a été l'endroit fusionnel, c'est là où Jérôme Duvas est intéressant parce qu'il raconte vraiment la chose, pourquoi c'est tombé sur ça et pas sur d'autres parce qu'il y avait plein d'autres revues qui n'ont pas accroché avec des revues qui sont très intéressantes comme Artitude qui sont vraiment intéressées au Baudillard et qui n'ont pas accroché comme les Méditer ou des dates d'autres revues. Il y avait aussi VH 101 qui était à l'époque très puissant. Je ne sais pas pourquoi. Et ton choix des artistes, comment tu les contactais ou comment ils te contactaient ? Mais j'étais... Je me souviens très facile, je ne sais pas, par le système. La Poste a été un moyen extrêmement puissant à ce moment-là. Tout fonctionnait par la... On pouvait écrire en Russie par la Poste, ça arrivait, ça arrivait. Donc de l'un à l'autre, tout de suite, il y avait des contacts, on demandait à l'un, on donnait les contacts. Les gens n'étaient pas aujourd'hui, les gens sont dans la réserve parce qu'ils veulent garder tout pour eux et surtout passer en premier parce que maintenant, c'est tous des petits employés. Mais c'était pas... Les gens donnaient l'adresse, on donnait l'adresse, on n'est pas... Aujourd'hui, si on demande une adresse, la personne se demande pourquoi. C'était très différent. C'était juste... Après, c'est fini. Après, c'est l'ordinateur. Mais à ce moment-là, il y avait énormément... Il y a eu, par exemple, l'art postal. C'est né aussi avec cette échange considérable de l'être comme ça, surtout avec le Japon, c'était très vite. Et il y a eu l'art postal. Alors l'art postal, je tiens bien à préciser que l'art postal, c'est quelque chose de... On a fait un numéro de l'idée. Sur ça, c'est quelque chose de gratuit. C'est-à-dire, c'est de l'art. À partir du moment où on s'en sert, où on le met... C'est-à-dire, par exemple, il y avait une chose de... On le voit, c'est I am still alive. Il envoyait ça aux gens comme ça. Quand tu reçois ce petit papillon I am still alive, au fur et à mesure, on le reçoit, on le met dans un tiroir, c'est de l'art postal. Parce qu'il n'y a pas une spéculation. C'est à partir du moment où les gens ont gardé ça, ils maintenant mettent ça dans un petit cadre dans une galerie, ce n'est plus de l'art postal. Ce n'est pas du tout. C'est de l'art conceptuel. Parce que c'est commercial. Donc, il faut bien faire attention aux choses qui sont intéressantes vraiment comme l'art postal. Alors que l'art conceptuel, pris dans cet esprit-là, c'est plus simplement que c'est du commerce. Ça ne relève pas de la création, le commerce. Depuis quand ça relève de la création ? Et tes relations avec les Japonais, notamment, avec les poêles de confesse ? Les Japonais, ce qui était une chance extraordinaire, c'est que... C'est bien Pierre Garnier ? Non, c'était par James Lomblin. Parce que James Lomblin avait déjà publié avec Kittasodokatoué, mais surtout, James Lomblin a publié Ezra Pound, ce qui était très scandaleux à l'époque. Et donc, Kittasodokatoué était à correspondance avec Pound, considérablement. Donc, quand on lit la correspondance de Pound, il y a plein de lettres de Pound à Kittasodokatoué et retour, et donc, le Pound l'appelait le Kit Kat. Kittasodokatoué, je ne sais pas pour quelle raison invraisemblable, c'est pris d'affection pour moi, un très bien monsieur qui avait fait... Donc, dès 1922, il avait fait une revue qui était... Une revue qui est un nom invraisemblable en japonais et qui en traduit donne les chauffeurs de locomotives ce parfume à la fumée, ou ceci comme ça. Ou ce parfume au charbon. Et donc, cette revue, une revue d'analyste qui était très opprimante à ce qui se passait. Tout le temps d'ignorer, il faisait attention à lui, comme ça. Je sais, par unième salle, il m'a dit, écrivez à Kittasodokatoué, j'écris avec lui, j'ai dû écrire, et là, il était déjà à un stade où il faisait des photo-poèmes. Bon, pourquoi pas ? Et puis, il s'est pris l'affection pour moi. Ce qui est très curieux, c'est que Kittasodokatoué était très fermé. il y a une seule interview de lui, et alors là, très baditeusement, je vais dire, la seule personne qui cite nombre de noms japonais, c'est moi dedans. Et en plus, il a fait un poème en hommage à Jean-François Boulogne. Alors, moi j'avais fait l'hommage à Kittasodokatoué, bien sûr. Mais les autres, il ne l'a rien fait aux autres, comme ça. C'est assez étrange. Il s'est pris l'affection pour moi comme si il était une sorte d'élèvre, comme ça. Alors qu'il est mort en 78, plantagé, il a quand même dit au subi, parce qu'il a fonctionné à une époque, à l'époque où il y avait avant Hirohito, il y avait un empereur pour l'appeler une épaule. C'est un nom, c'était un empereur un peu débile. Puis après, il était remplacé par le fasciste, Hirohito, c'était son frère cadet, ou je ne sais pas. Mais il a traversé toute cette période très très dure, au Japon, comme ça, en faisant des choses graphiques. Et puis cette revue a eu plus de 100 numéros. Après, il a repris une revue qui s'appelait Gvou, qui veut dire je ne sais plus quoi. Et c'est marqué dessus, revue expérimentale, en français, c'est marqué revue expérimentale. Donc il était très très francophone. Et alors, je ne sais pas, il ne s'est jamais venu en France, mais de toute façon, après la guerre, il n'est jamais venu. Moi, j'ai été en contact avec d'autres de ce groupe, donc un qui s'appelait Takahashi Shoshiro. Et Takahashi Shoshiro est venu en 71, et j'ai été très ami avec lui, évidemment, il parlait que trois mots d'anglais et pas plus, mais c'est des gens. Après, quand j'étais à la Villa Kujoyama, j'ai pu le revoir et il a fait des choses très très belles qui étaient des, je crois qu'Arthur Shuchimi en a une, des astrolabes. C'est-à-dire des astrolabes avec des caractères japonais et ça se déploie, c'est ça, des disques qui tournent les uns dans les autres avec des caractères japonais de couleurs, c'est très très beau. Il a fait des choses très intéressantes. On voit ça d'ailleurs dans la revue que j'ai fait avec japonais, les célébrités qu'a fait, il y a des reproductions, des plutôt en reproduction. Alors après, j'étais ami avec d'autres, mais moins avec Shikini Kujui, qui lui était très ami avec Pierre Garnier. Et avec Pierre Garnier, c'est le mieux qu'il peut faire Pierre Garnier, ils ont fait des poèmes franco-japonais, ce qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire que Pierre Garnier tapait une partie du poème, il se platait comme ça, et l'autre, sur une machine à écrire, japonaise, tapait une partie aussi aux japonais. C'est très très beau, c'est les seules choses vraiment exceptionnelles de Pierre Garnier. Donc c'est la preuve que la pouce marchait très bien parce que si tu as du A4, tu sais, il n'était pas abîmé, c'est absolument impeccable. Sous-titrage Société Radio-Canada Au départ, il y a des gens qui sont des admirateurs de la peinture qu'on prête, c'est-à-dire Max Peele, Négaire, des gens comme ça, et qui sont ces trois Brésiliens, c'est-à-dire Haroldo de Campos, Augusto de Campos qui est aujourd'hui vivant et d'Éthiopiniatari et Hürgen Römerger. Hürgen Römerger, pourquoi ? Parce que Hürgen Römerger a travaillé en Amérique latine très longtemps, c'est un suisse-allemand. Ces quatre personnes, admiratives de la peinture concrète, ont décidé de faire de la poésie concrète qu'on connaît extrêmement sèche. Après, ça a commencé à se détourner, c'est-à-dire les grands talents ne sont jamais dans un code. donc Haroldo de Campos, celui qui m'a intéressé le plus, a commencé à faire ces revues des Galaxias qui sont tout simplement d'un poème d'un lyrisme extraordinaire. Et les autres se sont restés un peu enfermés comme ça, mais il y avait des choses très intéressantes. Alors qu'ils faisaient une revue qui s'appelait Invention, c'est-à-dire Invenção, qui est avec un dédé pliant qui avait fait déjà un livre qui s'appelait Constellationale. À partir de là, les autres se sont greffés dessus, à savoir Garnier, Hetzir, Chopin. Les gens qui étaient tout à fait traditionnels, qui étaient tout à fait ancrés déjà dans l'histoire tel Raoul Haussmann ont très peu entendu parler de ça parce qu'ils se sont complètement bouchés face aux nouvelles générations qui étaient quand même pas si nouvelles. Il y avait avant 25 ans de moins qu'eux. Et je ne sais pas pourquoi. Haussmann était tellement la caricature de ce qui se passe aujourd'hui que c'était effrayant. Magnifique comme magnifique. Donc en fait, la vie artistique s'est arrêtée en 25. Après, il n'a fait que des répétitions et puis il répétait qu'il était algénie. Déjà, pour contre, Ben l'a battu. Mais, il y a eu ça. Et après, les Italiens se sont branchés là-dessus par un personnage qui est très peu connu et qui ressort maintenant qui s'appelait Emilio Villa, donc difficile à porter, qui était un poète romain et qui parlait toutes les langues. C'était un ancien un ancien assyrologue. Donc il écrivait des poèmes. Je ne plaisante pas, il me l'avait en sanscrit, des choses comme ça. Il m'avait dit qu'on préférait qu'on parle latin ou français. parce que je préfère les langues un peu précieuses. Il était extraordinaire. C'est un personnage qui a fait une revue avec un autre type qui s'appelait Emilio Villa. Alors à ce moment-là, il y avait des gens qui étaient proches des Rapaldes. Je ne sais pas s'ils ont été fascistes à l'époque. que je fais dans ces rèvres. Et donc là, on est allé voir les Rapaldes à Rapalot, c'est-à-dire sur la côte méditerranéenne. Après, il a été du côté de Venise. Là, je parle, c'est tout près de... Rapalot, c'est tout près de Menton. Et je n'ai pas été du tout... D'abord, je ne pensais pas que les Rapaldes étaient un grand poète et puis j'ai quand même vu un type complètement atteint. C'est pas frais, pas frais. Mais il faisait de renouveler. Il s'appelait Anna Tchétala. Et à partir de là, il s'est branché une quantité d'autres gens parce que c'est un mouvement qui était spontané. Aujourd'hui, les gens... Tu vois, c'est le Michini, Charinco, Spatola, une quantité d'autres gens. Et dans le Sud aussi, il y avait l'Ineasso, une revue. Et ces Italiens, eux, ont commencé à faire des collages avec des images ou à détourner les affiches publicitaires. Ils ont commencé à détourner plutôt des affiches publicitaires, des choses comme ça. Il y en a quoi ? Il y en a quoi ? Il y en a quoi ? Si, si, il y en a. Il y en a, il y en a. contre la publicité et la vente forcée contre la société de consommation qui est assez différente comme une façon de penser que celle de la poésie concrète. Mais il y a eu une rivalité et les choses se sont emboîtées les unes dans les autres par la force de l'énergie. Donc, les Italiens ont été très actifs et maintenant, par exemple, en Italie, il y a énormément encore de poésie visuelle et ils ont appelé cette poésie, non pas poésie visuelle, mais une poésie visible. Je dis en français, plus visible, non inventée. On a du bruit. C'est très bon, ça nous tient à m'envoyer. C'est très bon. Et ils sont tous morts, quasiment. Et donc, ils ont voulu s'intégrer à la poésie concrète. Il y a eu des réactions. Il y a eu une grande exposition au Stelic Museum à Amsterdam où les gens se sont opposés les uns aux autres avec des luttes de clan. Et puis finalement, tout s'est étouffé dans la société. En fait, c'est l'énergie de changer quelque chose ou de faire quelque chose de différent a fait qu'il y avait une énorme chose qui jaillissait. comme ça, le spring springing, quelque chose comme ça. Ce qu'il n'y a plus du tout maintenant parce que maintenant, il y a une espèce d'étage comme ça, d'égo, ce n'est pas du tout pareil. Alors on croit qu'il y a une énorme masse d'informations. En fait, il n'y a pas d'énormes d'informations. C'est juste comme un nuage de moustiques qui reste au-dessus d'une barre. Alors que dans l'autre système, dans les années 70, c'était des gens qui étaient guidés dans un surgissement. C'est tout à fait différent. Et à l'époque, vous étiez quand même beaucoup plus international ce qui est surprenant. Mais non, mais non, parce que non, parce qu'il y a des bassins culturels. Et normalement, les gens qui ne sont pas capables de sortir d'un bassin culturel sont des imbéciles, ceux qui restent dans leur tribu. Le gars, c'est des endogames. C'est tout. Voilà. C'est des exogames. C'est des... Tout simplement. Tous ces oseaux-là, ils font des trucs avec la langue française. Ils sont incapables. D'ailleurs, ils ne parlent aucune langue. À part l'anglais qui n'est franchement pas une langue. C'est le latin de traditionnel. Le reste, il ne faut pas les forts. Mais je parle quand même italien, j'ai appris l'italien. J'ai fait l'espagnol. Mais ils ont... Donc, ils ont surgi comme ça. Ils ont été très forts parce qu'ils étaient par le nombre. Je peux parler mafias, je n'en parle plus sûr. Donc, le nombre était tellement grand qu'évidemment, ils ont finalement eu la priorité sur les autres. Ils ont fait des revues formidables. L'Otta Politica. L'Otta Politica, Técné, Linnea Sud. Tam-Tam. Mais oui, quand même, il n'y a plus. C'est beaucoup. Et celle de Laura Tokino qui est moins connue, mais aussi, tu vois, c'est... C'était... C'est extraordinaire. Alors, eux, évidemment, ils avaient un grand rejet parce qu'à l'époque, le futurisme était considéré comme des fascistes jusqu'en 90. et donc, des gens comme Balestrini ne supportaient même pas qu'on puisse dire le nom de Marinetti. Après, ça s'est effacé. Donc, il y avait un rejet complet du passé. Donc, ils se sont peut-être reconstitués différemment. Cela dit, c'est quand même... Je trouve beaucoup moins intéressant de façon de détourner comme ça. Non, il y avait le Tchamacucci, il y avait des femmes au moins en Italie, le Tchamacucci, qui était l'avocat, qui... C'est ça pour... Trouvant la publicité scandaleuse qu'elle a détourné et de manière un peu politique. Parce qu'à cette époque-là, il y avait quand même une grande domination de pensée dans le monde. C'était Mao. C'était important. Tout le monde était Maoïste. Et... Donc, c'est devenu la poésie avisiva et la poésie concrète, tout ça, ça s'est mélangé. C'est-à-dire un mouvement comme ça d'explosion de l'avant-garde. Il faut dire quand même que ça s'étend sur... Non, ça s'est quand même étendu de... J'appelle poésie 65. Moi, ça fait quand même sur 40, tout ça, quand même, c'est d'abord que ça se délite complètement. On n'imagine pas la date tenir aussi longtemps. Et le côté poésie action, poésie performance, happening... Mais ça, c'est commencé plutôt... C'est commencé quand il y a eu ce centre américain qui était Boulevard Raspail. C'est vraiment... Le départ de ça, c'était ça avec Jean-Jacques Lebel. Et donc, c'est beaucoup plus attaché à la Beat Generation et des gens comme Ginzberg, Le Roux, etc., etc. C'est des gens avec Lebel comme ça qui est un touche-à-tout et donc un touche-à-l'air. Non, mais enfin, c'est son affaire. Et ça n'a commencé à tenir que quand il a rencontré Gauthier, je n'oublie le prénom, Gauthier, c'était un conservateur de Beaubourg, et qu'ils ont fait les polypholiques. Alors, il a invité tout le monde. Alors, c'est pas la même chose. Moi, je ne suis pas pour ce principe du tout et n'importe quoi. Il a invité tout le monde et puis après, pensons qu'il y a une sélection après. Moi, je ne crois pas, je ne suis pas transisant, je ne suis pas dogmatique, mais il faut quand même faire une sélection un petit peu. Et donc, il y a eu énormément de gens, des gens absolument lamentables, des gens intéressants. Et alors après, on a été invité à New York, au MoMA, donc toujours un numéro de Polyphonics, je passe les détails extravagants qui ont pu se produire et l'ahurissante conduite de M. Jean-Jacques Lebel qui était un enfant gâté pourri. Et puis, ensuite, il y a eu les festivals, alors il y a le co-bolin qui était un festival et puis il y a plein de festivals en France comme ça. Mais ces festivals étaient toujours internationaux. Oui, c'est lui qu'après il y avait plus que ça, il y avait cinq à faire ça. Donc, Jean-Jacques Pitot, Lilian Thierronon, Emmanuel Ponsard, Françoise Ferrari et ce type-là qui vient de Paris. Et donc, ils ont apprécié ça, c'était ce festival, c'était très très bien, mais c'était international. Alors qu'aujourd'hui, je vois que les choses que l'on fait, je vois des choses par exemple au CIPM à Marseille, ce ne sont que des ozots, ce sont tous les gens qui sont publiés chez Paul. Et Paul, ce n'est pas vraiment, je ne comprends pas comment Paul, Paul, ce n'est pas vrai, ce n'est plus l'avant-garde, c'est très très bien, c'est formidable, c'est tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas de l'avant-garde, c'est simplement, les gens qui sont publiés chez Paul, c'est du, c'est du, c'est du, c'est du, c'est du, c'est du Kérasim Luka dilué, c'est du Hetsik dilué, c'est du Hibou dilué, c'est tout. il n'y a rien, il n'y a rien de vraiment positif dedans, parce que tout simplement, Peuil était certainement un très bravatif, qui est tout à fait incapable de comprendre quelque chose qui dépasse son, son acceptation lycéenne de la culture. Donc, je pense que là, les choses, en France, les choses qui peuvent se produire ne peuvent que se produire d'une manière très autonome et très, et, seules et sur l'aile, mais certainement pas en s'appuyant sur des structures qui ne soutiennent que, que des choses qui sont, c'est le fameux truc, malheureusement, de Breton, qui dit, vous ne comprenez que ce que vous avez déjà vu. Et c'est vrai que, quand on voit, ce que le CNL donne comme argent à des demandes, c'est ahurissant. Quand j'étais au CNL, c'était ahuri que les gens votent pour des choses. Dès que c'est compréhensible, quasiment, il suffit de recopier un poème de Baudelaire en changeant trois mots, et là, tout de suite, il y a une subvention. Si c'est quelqu'un qui met quelque chose de bizarre, alors là... Et tu lui rends une confiance sur l'énergie des nouvelles voies ? Si, mais je pense que ça ne passera pas par le papier. Parce que les institutions, le problème des institutions, le CNL était remarquable, mais le problème des institutions, c'est que quand ça vieillit, ça ne vaut plus rien. C'est connu. Donc les institutions, ça doit durer 15 ans. Après, ça doit être tissu. Et donc, par exemple, la bibliothèque Kandinsky à Beaubourg, c'est quand on pense que Kandinsky est une bibliothèque formidable. Les gens, je ne leur donne rien, les gens, n'importe qui peut donner ses livres à n'importe qui. André Welter donne ses livres, supposons André Welter. Bravo, bravo, je sais ce qu'il vient de faire. Il donnerait ses livres à la bibliothèque Kandinsky, on les prend. Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai appris qu'Ali Welter Kandinsky avait acheté un manuscrit d'Annie Ernaud. Remarquable ! Mais pourquoi Annie Ernaud avait le thé Kandinsky ? C'est parce que pourquoi ? Il y a des raisons très simples. C'est que les gens qui donnent des subventions, ils ont peur de ne pas garder leur position. donc ils prennent des gens médiocres parce qu'ils sont médiocres et comme ça tout s'arrange. Tout s'arrange effectivement. Moi je suis totalement contre la culture subventionnée. On voit ce que ça a pu donner, 70 ans de communisme, il n'y a plus. En Russie, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de littérature, il n'y a plus de peinture. Comme ça c'est simple. Et on va arriver à ça en France, j'en suis certain. Un petit effort, d'ailleurs nous sommes une Union soviétique drôle, toujours le coup de Lénine, ce serait peut-être deux fois, d'une fois c'est une France. On est quand même bien un genre assistant. La société, on est protégé de tout, de tout, sauf de penser. Alors on ne veut pas. Bon, il y a quelque chose que je dis sans doute. En tout cas, les institutions, c'est dramatique. Le CNL était très bien conçu pour aider les gens, maintenant il est conçu pour aider les gens qui savent remplir des dossiers. C'est-à-dire qu'on a maintenant des professionnels du dossier. Très souvent, il y a des auteurs, pour la revue nouvelle que je fais, il y a des auteurs qui m'écrivent, j'étais pharend, parce qu'ils pensent que j'ai une idée de ce que je veux et ils écrivent un texte par rapport à ce qu'ils pensent. Je les vois venir et ils font des choses pour me... C'est mieux, parce que dans mon avis, ce n'est pas de faire quelque chose, c'est d'avoir un nom sur une page. Et ça, ça ne le faut pas. Ça n'amène à rien. D'ailleurs, de toute façon, ils disparaissent après les gens qui font ça. Mais j'étais fait des tas de gens. Il y avait des gens, un type qui s'appelait De Mellier, Jacques De Mellier, quatre livres de poésie chez Gallimard en 70. Il a vomi dans ma voiture. Un génie ! Un génie immense ! Je peux faire ce traînement-là. Donc, il y a des gens qui s'appelaient. Donc, je pense que... C'est très rare que les institutions arrivent à connaître des choses... C'est par des voies détournées, marginales que... Toujours, c'est toujours... Il faut reformer de nouvelles, refonder. En ce moment, par exemple, il y a la fondation Michalski, qui est plus libre, qui est moins d'État, qui donne de l'argent un peu à des gens, qui fait des stages, il y a des gens qui vont, il y a des choses qui se passent comme ça. Mais on voit bien que les choses qui sont... Enfin, la maison de la poésie à Paris, c'est devenu des choses ahurissantes. Il y a des acteurs qui viennent lire des textes. C'est-à-dire qu'on est revenu en 1950. C'est extraordinaire. C'est Jean Villard, quoi. Mais ce n'est pas le problème de la vanguarde. C'est quand même ça. À Nantes, maintenant aussi, alors à Nantes, qui était une chose formidable, c'est tenu par deux femmes. Maintenant, il y a des choses qui sont... C'est-à-dire... Parce qu'on met de la musique, la musique, ça ne fait pas peur. Et puis comme ça, les gens ne s'endorment pas. La musique et la poésie. Alors la musique, je ne sais pas si elle est bonne, mais la poésie, elle est toujours très, 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 parce qu'à un moment, moi, je pouvais inviter des gens au CIPM. Je suis tombé sur des personnes qui savaient faire le dossier en me disant « Je fais ça, ça et ça et ça et ça. » Évidemment, vous ne les prenez pas. Parce que s'ils sont occupés, ils sont tellement bons pour faire un dossier, ils ne sont pas bons dans leur névrose. La névrose est plus grande que la demande. La névrose, c'est un peu capable de ça, c'est potentiel. Il est toujours... Voilà. Il a toujours expliqué aux gens qu'il faut simplement que les gens servent sa folie et qu'ils fassent eux-mêmes des petits machins comme lui, on fait. Eh oui, au moins, il est simple et c'est vrai. Bon, là, je dis que je les garde. Je les garde. Vous avez un peu de monde ? Je ne pense pas que je filme tout. Je ne pense pas que je filme tout. Vous avez bien. Donc, vous êtes content ? Tu as vu... Moi, j'ai regardé un truc, c'est l'exposition... c'est assez petit. Il y a eu le moins de visiteurs depuis le début. En revanche, les visiteurs restent deux heures, trois heures, quatre heures. Et c'est tout. C'est tout de gratin de Paris et même parfois de régions qui ont vu l'exposition. C'est le principal. Et donc, vraiment, mission accomplie. Alors, ton rapport avec les lettrices, parce que effectivement, tu as parlé des termes lettrices. c'est-à-dire que quand j'ai écrit le livre sur Haussmann, j'ai reçu des menaces très à cet événement de leur avis disant comment c'est un scandale Haussmann est un escroc, nous avons tout inventé, Haussmann n'a rien inventé. Alors, c'est l'autre forme de l'avant-garde, c'est la folie, je suis le premier, donc ça ne fait rien si c'est nul ce que je fais, l'important, c'est que je sois le premier. ça doit être lié à le mythe de la virginité, une chose comme ça, ça m'échappe complètement. Donc ensuite, j'ai rencontré, alors c'était extraordinaire, j'ai rencontré Izou et le maître, et ils m'ont invité dans une pizza au quartier latin, et là, je suis là, parce qu'ils avaient le soleil en face, donc ils étaient gênés, ils parlaient, et puis à un moment ils chuchotaient entre eux, bon, et alors, voilà, et puis à un moment ils me disent bon, c'est bien, alors ils me disent mais, il y avait une collection au puf qui s'appelait la collection Que sais-je, et on y avait sur Que sais-je, la pêche à la ligne, les chaussures, tout ça, et donc ils voulaient faire un truc avec Que sais-je, le lettrisme, et donc, il dit, bon, il me dit, tu es l'élu, comment ? tu es l'élu, tu vas faire le livre sur le... ah, mais non, ça ne m'intéresse pas, j'ai écrit sur Rossmann, mais justement, pour que tu payes, parce que c'est un aspect de la vangarde c'est le côté comme ça, pour que tu payes la de péché, pour essayer, que tu as fait en publiant sur Rossmann, donc tu vas faire l'élu. j'ai dit, non, il n'y a pas question, je suis d'ailleurs, je ne connais pas bien l'élu, c'est pas bien, et puis, et puis, je ne voulais pas le faire, comme ça, il y avait une chambre de bonne, un matin, il sonnait chez moi, il y avait le maître, il y avait une camionnette pleine de documents, plein, plein, il m'a dit, voilà, tu emportes ça et tu vas écrire là-dessus, je me suis dit, là, c'est très dangereux, ces gens-là étaient assez curieux, c'est normalement quand on demandait à l'élu qu'est-ce que c'est que l'élu. Je me disais, combien pouvez-vous mettre pour le savoir ? Enfin, c'est des malheureux, je ne sais pas pourquoi, pourquoi pas, c'est des malheureux. Ensuite, j'ai été suivi par un type qui est toujours vivant, Spacania, dans la rue, en disant, vous êtes pratiquement l'élu. Alors, après, j'ai appris que, grâce à François Poyer, qu'en fait, l'élu. C'était pas du tout un truc formaliste, c'est une secte, c'est-à-dire, c'est un ensemble qui explique l'univers dans sa totalité, il manque peut-être des prières, je ne sais pas ce qu'ils font, et c'était, alors, j'étais allé voir les lettrices une fois au café Cluny, un an de la, de la, de la Saint-Germain, de la Saint-Michel, et c'était, malheureusement, le jour de règlement de fin d'année, alors, c'est-à-dire qu'ils se prêtaient des livres, on se donnait des livres, mais il y avait une marge à payer, donc les uns devaient 7,1 francs à l'époque, devaient 5,20 francs, 2,50 francs, et ça a changé, c'est sûr admirable, cela dit, l'idée de l'Izu, l'Izu c'est formidable, c'est toujours pareil, l'Izu c'est un grand artiste, le maître un peu moins et le reste c'est personne, malheureusement c'est comme ça, c'est pas, alors après j'ai compris, par Aquaviva, que c'était effectivement, que c'était un système, c'est pas du tout un système littéraire ou artistique, c'est un système global de pensée, global, comme une religion, pourquoi pas, pourquoi pas, je me confie au plus, voilà, j'ai jamais été attiré par ça, et en plus, chaque fois que j'étais un peu attiré par eux, il y a toujours des gens qui me retenaient par la Manche ou Hetzik, ou Garnier, ou Chopin, ils me disaient, attention, attention, il ne faut pas s'approcher de ça, Chopin avait quand même été très proche de ça, et le seul lettrice intéressant que je l'ai rencontré, ex-lettrice, c'était François Dufresne, qui avait un sens du verbe extraordinaire, et ce qui était prodigieux, c'était cet homme, qui était vraiment incroyable, un beau être exceptionnel, qui était bête, mais bête comme une oie, c'est inimaginable, c'est très curieux, alors que quand il faisait, il récitait ces choses, c'est une merveille, comme quoi, ce n'est pas nécessaire d'être intelligent pour être un grand artiste. Et Wallman, tu l'as rencontré ? Et Wallman, je l'ai raté complètement, Wallman était très charmant, qui passait son temps à me donner des tableaux qui m'attendent à une fortune et que je jetais tout de suite, il mettait sur des toiles, il mettait des rouleaux de scotch, Diabolo de scotch, le journal, il mettait ça, il arrosait avec de l'acétone et ça se solitait dessus. Il m'en donnait, tiens, tiens, c'est pour toi, vous venez, je lui ai dit, t'es gentil, t'es gentil, je l'ai fouté tout de suite dans un coin, je l'ai jeté, je l'ai jeté, je l'ai jeté, c'est horreur, cette odeur, etc. C'est dommage, j'aurais eu de l'argent. C'est bien de rater les choses, c'est bête, parce que après, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un, quand il y a eu la grande exposition sur lui et le livre publié sur les éditeurs interdèrement, je suis sûrement que c'était un cantartiste vraiment très, très, très excessif et magnifique. Mais je n'ai pas du tout l'idée, mais quand même fait, alors lui, je pense qu'il voulait avoir un contact, il m'a fait, désolé de dire ça, c'est une cour invraisemblable, mais je ne comprenais pas, plus il faisait un truc qui s'appelait une sorte d'officiel des spectacles en tout petit, comme ça, qui est vendé dans les galeries de façon triste, j'étais, j'avais une répugnance, c'est très bête, c'est très bête, comme quoi, on rappelait les choses. On va parler de journiac. Alors journiac, c'est, il fallait bien, en fait, moi je trouve que l'art corporel, c'est beaucoup plus des gens pas nécessairement français, donc journiac, c'est les deux, ils sont arrivés bien plus tard, journiac, j'ai la panne, que les gens prononcent Dina Pein, je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle était italienne, je suis une peine de cœur peut-être, mais panne tout court, et puis ensuite Orland, ce sont des gens qui sont arrivés très en retard, après, toutes les vraies revues comme Arelens, qui étaient des revues uniquement de body art, ou Heinz Weidre, la grande revue allemande qui s'occupait de body art, où les types se baladaient avec des rétroviseurs, des types cantonaux, avec des rétroviseurs pour se voir eux-mêmes, c'était nerveux, j'avais vu ça, c'était bien avant, Journac est arrivée bien après, Journac était quelqu'un qui savait très très bien fasciner les gens, les intéresser, et les très souvent attachés de presse, de lui-même. En plus, il était très gentil, très charmant, donc c'était très agréable. C'était très bien passé, j'ai fait un numéro avec lui, après j'étais traité un peu, j'étais un peu surpris, parce que la galerie Stadler se sont conduite d'une manière ignoble, comme le font souvent les galeries, parce qu'ils m'ont demandé je ne sais plus combien sont exemplaires ou qui sont exemplaires de la revue, ça leur a servi de catalogue pour Journac, ils n'ont pas fait de catalogue pour Journac, ils l'ont donné, je leur avais offert, élégance, élégance tout à fait parfaite chez Stadler, je tiens à le dire et à le répéter, c'est ignoble. Mais autrement, lui c'était très bien ce qu'il faisait, après Djida Pan, je l'ai publié un petit peu dans la revue, sur Djida Pan, alors on va penser que je suis quelqu'un de guenilleux, c'est comme ça, donc je devais faire une performance justement chez Stadler et puis je mets là, il y avait un rondo de crétins, je faisais partie qui regardait, comme toujours quand elle est à ce point, un petit spectacle comme ça, et là elle me pousse elle me dit allez-vous-en, allez-vous-en, c'est important, je vais faire une performance et puis j'ajoute, elle va faire la performance et puis on lui dit ça c'est son François Bonnet le type qui fait, alors elle revient vers moi, viens, 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 toi au premier, ça j'aime pas ça, j'ai eu la bonté de la publier, parce que ça j'aime pas ce genre, la façon d'être comme ça, non, non, ça c'est pas, c'est pas bien, je pense donc que c'est pas une bonne artiste, d'ailleurs, elle est comme en gelée, parce que le coup du verre avec les verres, oui, c'est vrai, c'est vraiment Roussel, c'est pas vraiment Roussel, malheureusement pour elle, mais les journées c'était très très bien, surtout qu'il avait beaucoup d'ondasses, alors moi j'ai, en fait j'ai rien compris, le journal, mais comme j'étais ami avec lui, j'étais épatant, c'était un ami aussi d'Agnolo, j'ai trouvé que c'était bien ce truc avec la guillotine et tout ça, mais je n'ai rien compris, parce que quand il a fait, et alors on va penser encore que je suis pas gentil, Jorniac a fait un truc qui s'appelait le boudin de, il se fait faire, il se fait faire des prises de sang, et donc, il mange ce boudin, et tout le monde reste à l'in-tête, c'est formidable, etc., mais c'est formidable, pour une fois, moi qui suis complètement appelé le formidable, c'est la transubstantiation, c'est de te donner une hostie en te faisant croire que c'est du boudin, et non pas le contraire, alors moi je ne comprends rien du tout à ce truc-là, le reste, je ne comprends rien que c'est parfait, mais là, cette histoire, je ne comprends rien, la transubstantiation, c'est une idée géniale, je n'y répète, je suis bien noté, mais là, pourquoi faire ça, et les gens disent c'est formidable, je ne comprends pas, tu te rends compte, on te met un petit bout de pain dans la bouche, et on te dit, c'est le son d'écrit, et ça marche, alors pourquoi tu veux regarder un mec qui fait ça, je ne l'ai jamais compris, en plus, lui, il avait fait quand même le petit séminaire, alors s'il n'avait même pas idée de ce qu'est la transubstantiation, je ne reviens pas, le reste, c'est formidable, là, ça m'échappe complètement, voilà, on va encore penser que je suis dingue et méchant, voilà, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, ... 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